Ou plutôt, les a colonisés, alors la France doit le prendre en charge. Oh, pauvre petit gars. Par contre, 16 ans ? Je ne sais pas, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Par contre, ce qu'on peut lui proposer, c'est un plan de carrière ? Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de beau ? La Légion étrangère, par exemple. Ça me paraît pas mal, ça. 5 ans de service. C'est un costaud. Il fera 2 ou 3. Oui, voilà. On lui fait faire 2 ou 3 petites interventions extérieures. Après, il devrait être majeur. Et on pourra l'accueillir. Ça lui permettra d'améliorer ses capacités en français. C'est pas mal non plus. Bon, qu'est-ce que disent les... Twitter ? Ah bah tiens. Oh bah, un jeune petit gars aussi. Nous devons aider. Et protection. Nous devons... Nous devons aider et protection. C'est le devoir et l'honneur de la France. Ce sont des enfants. Oh, le beau petit poupon. Oh, qu'il est mignon. Faudrait pas que ça grandisse, hein. Il a beaucoup de cheveux, ce bambin. Quel âge a-t-il 6 mois ? Un beau bébé. Tout à fait. Un argument de plus qui montre les bienfaits de la colonisation. Une fois les peuples libérés et devant prendre leurs destins en main, leur premier acte de liberté est d'aller trouver refuge chez les siens colonisateurs. Sinon, à quoi bon fuir leur pays d'origine ? À moins d'être maso. Bon, la Guinée, en fait, elle s'est pas libérée toute seule. C'est de Gaulle qui lui a... Eh bah, qui lui a dit... Ah, tu es libre maintenant ! Et ça, ça devait être en 61, 62 ? Un truc comme ça. Donc ça fait une soixante-sezaine d'années. Si le gars, il a connu la colonisation, il fait plus que ses 16 ans. Mais bon, la Guinée a accepté la dépendance que lui proposait de Gaulle, mais ce pays a refusé de rejoindre le collectif des pays africains désirant poursuivre une collaboration avec la France. Donc, exit les Guinéens. J'ai raté un truc, ces 40 dernières années, la France a encore des colonies. Ce jeune a été colonisé. Mince, il faut vraiment que je m'éveille. Au monde des gauchistes. Il n'est pas un peu vieux pour dire n'importe quoi ? En faisant ouin-ouin ? Ah, il a 15 ans, j'avais oublié ! On comprend pourquoi en Afrique, l'espérance de vie est si faible. Devrais lire, El-Shan, comment l'islam a inventé la traite négrière ou la traite orientale des musulmans en Afrique ? Bah, je vois pas très bien le rapport, mais bon, pourquoi pas ? Il a raison, Aléop, direction la Légion étrangère et pendant 5 ans. Et après, on verra. Pas de faveur accordée illégalement. Hé hé ! Ouais, ouais, 16 ans et moi j'en ai 10. Plus ou moins 60 ans qu'ils ont, à juste titre, eu leur indépendance. Qu'ils ont réclamé, à corps et à cri. Mais qu'ils n'ont rien foutu de leur dix doigts pour les développer leur pays, par contre, pour venir se plaindre et gindre tous les tessins minutes, il y a un monde. Ou il y a du monde, plutôt. À 16 ans, ils parlent de colonisation, connaît-ils cette période ? J'en doute très fort. Autre siècle, autre temps. Bourrage de crâne ! Par les associations soi-disant humanitaires qui se font de l'argent sur le dos des Français avec du fric de clandestin. La colonisation et le fait de quelques bourgeois, la France de cette époque, était à 80% paysanne et ne savait même pas que ça pouvait exister. Et puis même, ça change rien. On s'en fout. C'est le passé, chacun sa merde. Qu'ils aillent se plaindre de part, on n'en a rien à battre. Moi, je ne me sens pas du tout responsable du passé. J'en ai rien à foutre. Mais puissance 1000, quoi. La base du problème, c'est les associations pour aux migrants. À ce niveau, il y a un nettoyage de fonds en comble à faire. Oui, déjà, si elles touchent des sous du gouvernement, il faudrait peut-être penser à couper le cordon de la bourse. Ce serait ce petit pas, déjà. Et puis, mettre un petit peu le nez dans leur compte, voir comment tout cela se passe. Mais ils s'en garderont bien, les foutriqués. Ils répètent tous le même discours. Bah oui. Je pense que si ça vire, on leur file directement un petit bouquin avec tout expliqué dedans. brefait par les ONG, passeurs à sauce. Ils étaient nés pendant la colonisation. Ben, c'est pas un mineur. Le mec sans papier passe la frontière, les doigts dans le nez. Et toi, non. C'était le grand frisson. Mais là, j'ai pas pigé. Il y a aussi le refrain, la France pille l'Afrique. Mais bien sûr, on ne doit rien à ces gens. Je crois que c'est clair. 16 ans, beaucoup plus pour moi. Mais non, arrêtez de voir le mâle partout. Alors là, on a un truc. Alors, c'est quoi ça ? Attends, on ne voit pas bien. Je vais agrandir un peu le bitonio. Alors, c'est quoi ça ? France Ciné. Je connais le cinéma français. C'est quoi ? C'est Fast Bot. Ça fait quoi ? Donc, tu prends une photo et ça te dit... Ah ben, un visage détecté, 26 ans, jeune adulte, née en 96. C'est une vraie application, ça ? Ou c'est du char ? Je ne connais pas. Mais bon, il y a tellement une chose que je ne connais pas, Vindu. Je ne suis qu'un serpent. Une chaussette. Regardez-moi quand je bouge. Ah ! Je me suis frisé. Je m'étais frisé. J'ai remué trop rapidement. J'ai fait... Voilà. Mais quand je remue trop vite, je frise. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ben là, j'ai frisé pour deux... Ah non, me revoilà. Ah ben, je pensais que j'avais frisé pour deux... Bon, mais bon, amis. Le rêve de nombreux est d'être de nouveau colonisés. Encore un qui nous prend pour des imbéciles. Toutes ces associations qui nous les amènent devraient être dissoutes. La France a quitté la Guinée il y a 60 ans. Et ce clandestin majeur de... majeur de victimiser pour quelque chose que ses arrières-grands-parents ont connu. Ni mineurs, ni isolés. Ça fait 60 ans qu'on les prend en charge. Pour ceux dont les ancêtres ont été tués, spoilés, déportés par les conquêtes arabes, il va donc que chacun se tourne vers l'Arabie Saoudite, berceau de la civilisation islamique, pour demander des indemnités. Ça tombe bien. Ils ont plein de pétrole. C'est vrai que... Si on suit cette logique, ça devrait être ça. Je ris quand j'ai entendu qu'il avait 16 ans. J'étais sur le direct de CNews. Amusant parce qu'à 16 ans, je ne ressemblais pas à ça. À 23 ans, on n'est pas loin, oui. On pourrait dire oui, mais on n'est pas tous pareils. Amusant parce que personne ne fait sondage chez eux. C'est vrai. En 1951, le gouverneur Roland Pré écrit « L'avenir de la Guinée française » « Lecture terrible, ce pays grogné de l'Afrique, a fait quoi de tous les atouts qu'il possédait ? » « Tout ça ne serait jamais arrivé si on avait maintenu l'Empire. » Ouais, bah... À l'hôtel. Il y en a, franchement... Ah, ils sont dans un autre monde, hein. Qui leur fait du bourrage de crâne ? À son âge, son pays a besoin de jeunesse et d'énergie pour construire un projet. Au lieu de ça, il nous joue une mélodie fausse et illégitime. Les SDF français ont besoin de logements, les forces de l'ordre ont besoin d'aide, les soignants aussi, les migrants, on n'en veut pas, vu qu'il n'y a pas assez de travail pour les Français. Celui-là, par contre, a dit qu'il venait parce qu'il voulait combattre l'islamophobie en France. Il voulait combattre l'islamophobie en France. Ah, mon Dieu ! C'est bon de rire, parfois. Pourquoi... Pourquoi ce n'est pas passé... Il n'est pas resté directement chez eux, c'était quand même plus simple pour les éduquer et les soigner. Qu'il aille se faire voir après des dirigeants africains qui détournent toutes les aides que leur pays reçoive. Mineur comme moi, peuple de Rome, la France leur a apporté beaucoup et ne doit rien. Au contraire. Rien que pour cette réflexion, il faut le renvoyer dans son pays. S'il parle français, il devrait dire merci à la France. Il serait sous sa cahute, entorchi, à l'heure actuelle, à garder des chèvres. C'est peut-être pour ça qu'il est venu, parce qu'il en avait marre d'être sous son torchis à baiser des chèvres. Ah oui, sauf que mineur, 16 ans, a peu beaucoup de poils pour cet âge. Oh là, ça par contre, ça veut rien dire. La Guinée est indépendante depuis 1958. Il veut le club de vacances, à vie, la carte bleue alimentée par Macron, foutre riquet et être bien habillé et bien soigné comme les milliards d'Africains en route pour la France. Quote à l'argent de la BCE, imprime et rachètera définitivement la dette française. Il a raison, que fait le CEDH pour condamner la France fermement. Son âge réel à la retraite, il travaille en France 80 ans. C'est faux. Il a justifié sa venue en France par la langue, parce que francophone, parce que la France a colonisé son pays raisonnement pourtant simple. Les Indiens pakistanais vont en Angleterre et les Latinos en Espagne. Oui, bah non. Bah non. Ton raisonnement, il pue la merde. Ils doivent s'intégrer à notre culture, qu'ils travaillent et que nous n'attirons plus par les deux. Il a plus de 30 ans, le mec. Les gens sont aveugles. Ce que dit ce jeune guidéen est partagé par une partie de nos élites politiques. C'est clair. Ça marrant, ça prouve que j'ai 25 ans avec mes enfants de 35 ans. Il est bien celui-là. Du bourrage de crâne, de l'élettrisme et de la paresse qui s'en prennent à ses ancêtres qu'ils n'ont pas su après notre départ se prendre en charge. C'est le problème de tous les pays colonisés. Comme tu y vas, comme tu y vas. Pour qu'ils bossent, il faut être derrière eux. Putain, ce que c'est raciste. Ils ne savent pas se prendre en main pour s'en sortir. Ah mon dieu. La dette a déjà été remboursée la puissance 1000. Oh oh oh, pour rire jaune. Ah ah, j'ai 8 ans, alors si on me ramène en année migrante. Il a bien appris la leçon pendant le voyage. Votre anu pèse d'ici 2-3 ans. D'où l'intérêt du Marocain de le faire venir par millions. Il fait référence à qui du Marocain ? Mélenchon. Il a appris par cœur le discours de l'ONG qu'il a pris en charge. Ça par contre, c'est certain. Il faudrait rappeler à ce jeune Africain que les musulmans ont fait pendant 12 siècles et plus commerce des Africains et pratiqué l'esclavage alors qu'ils ne se trompent pas de cible de ce jeune Africain. Belle mentalité, ça commence bien. 16 ans ? Faut arrêter. C'est flagrant. Il a à peine 12 ans. Les poubelles débordent de bouffe pour pas finir chez lui-moi. Au RSA, on ne jette rien. C'est une excuse bidon. La vraie, c'est notre système social. D'autres pays, n'ayant aucun passé de colonisateur, sont aussi envahis. Fin de la blague. Ben voyons. C'est du n'importe quoi. Bon, 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 bon. je vous mettrai le lien vers le fil si vous souhaitez continuer à vous amuser. vous amusez jaune, mais cela va sans dire. Ah, je vous jure. Il y a des histoires comme ça, il y en a tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'on ait un truc dans ce genre-là. C'est fou quand même. Jusqu'où ça va aller ? Je me demande. Je suis très très curieux. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle petite news qui m'aura fait rire jaune ou ferir tout simplement ou qui m'aura plu ou c'est culturel ou c'est ci ou c'est ça. Je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons. Sous-titrage ST' 501